Quel type de nouvelle entreprise, moderne, nouvelle, peut s'installer, à votre avis, en Corrèze, et votre Corrèze en particulier ? Déjà, il faut garder celles qu'on a. Le premier élément, c'est celles qu'on a, il faut les envoyer dans la recherche et développement. Donc il faut leur financer les éléments de recherche et développement, ou les nouveaux matériaux, pour qu'ils puissent aller développer, soit dans le bois, soit dans la mécanique, parce que c'est notre cœur de métier en Corrèze, ça c'est le premier élément. Après faire venir une entreprise, aujourd'hui c'est un peu plus difficile qu'à une certaine époque. Il faut savoir que c'est l'entreprise qui va faire son choix, notamment en fonction du transport et en fonction des matières premières. Et donc on cherche plutôt des entreprises qui sont liées soit au bois et à la transformation du bois, soit des entreprises qui sont liées à la mécanique, parce que c'est notre cœur de métier et on a beaucoup aussi de formation dans ce domaine. Au niveau de la Haute-Corrèze et des secteurs vraiment ruraux, il y a ce qu'on appelle la ZRR, zone de revitalisation rurale. Va-t-elle être prolongée ? Alors dans le mandat, ça a été une question. On l'a prolongée pour deux ans en loi de finances, c'est-à-dire qu'on l'a fait pour 2022 et 2023. Et il est probable qu'on la reprolonge peut-être sous un autre format, puisque justement on a eu une étude faite par la Cour des comptes et une étude faite par des parlementaires qui nous disent l'utilité. Mais on a peut-être besoin de la recibler un peu, mais nous les territoires ruraux en bénéficierons toujours. Et alors comment vous comprenez que malgré ces exonérations fiscales totales sur cinq ans et dégressives après, on n'arrive pas à mener plus d'économies ? Parce qu'il faut être attractif, c'est le deuxième volet. Être attractif, ça veut dire avoir des services, avoir du logement attractif et avoir de l'animation. Donc par définition, il faut aussi que les collectivités et les élus locaux travaillent sur ces sujets-là. Nous, on leur apporte les moyens. Et après, à eux de mettre en œuvre. Est-ce que l'attractivité des entreprises ne passerait pas par une meilleure connexion au monde du numérique plus que par une connexion au transport physique qui sont de moins en moins prépondérants ? Il nous faut les deux. Mais question de transport physique, on est quand même bien pourvu avec les autoroutes. Il nous manque le train, on travaille dessus, on va le faire évoluer. On a l'aéroport, on en a un à Clermont, on en a un à Brive. Donc là-dessus, on est plutôt bien fourni. Le numérique est en train de se développer. Globalement, l'objectif du président Macron, c'est que la France entière, dont les ruraux, soit pourvue de numériques qui fonctionnent et qui soient directement liés à la maison ou à l'entreprise jusqu'en 2025. Une fois que ces éléments-là seront en place, bien évidemment, on pourra faire venir certainement plus d'activités liées au service ou liées à d'autres domaines comme la recherche et développement, comme le numérique, comme l'informatique. Après, il faut rester attractif. Et pour être attractif, il faut aussi que l'ensemble de la famille y trouve son compte quand elle arrive ici. Quand et combien va-t-on payer le quoi qu'il en coûte ? Alors, on sait déjà, c'est à peu près 180 milliards. On a bloqué 1,9 milliard de remboursements chaque année sur une quarantaine, cinquantaine d'années. Donc ça, on l'a déjà identifié. Le deuxième élément, c'est qu'on rembourse quand même à la BCE, donc c'est la Banque européenne. Et c'est un avantage, ça reste de l'argent européen. Il a permis de maintenir quand même une certaine vie dans les villages. Par exemple, nous, on a un petit bar. Il n'aurait pas eu ce quoi qu'il en coûte, il n'aurait pas pu tenir. Et combien de petits commerces ont été sauvés par ça ? Donc c'est vrai que c'est une vraie chance qu'il y a eu ce quoi qu'il en coûte, même si, bien sûr, il va falloir rembourser.